Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie, Alléluia. Les ancêtres de Jésus, Saint Matthieu chapitre 1, versets 1 à 23. Livre des origines de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Abraham est le père d'Isaac, Isaac le père de Jacob, Jacob le père de Judas et ses frères, Judas le père de Fahès et Zara dont la mère est Tamar. Fahès est le père d'Esron, Esron le père d'Aram, Aram le père d'Aninabad, Aninadab, le père de Nahasson, Nahasson le père de Salmon, Salmon le père de Boz et Rabat est sa mère, Boz est le père d'Obed et Ruth est sa mère, Obed est le père de Gécée, Gécée est le père du roi David. David est le père de Salomon dont la mère avait été la femme d'Uri. Salomon est le père d'Oboam, de Roboam, Roboam le père d'Abias, Abias le père d'Assaf, Assaf le père de Josaphat, Josaphat le père de Joram, Joram le père d'Ozias, Osias le père de Joantam, Joatan le père d'Akaz, Akaz le père d'Ézéchias, Ézéchias le père de Manassé, Manassé le père d'Amon, Amon le père de Josias, Josias le père de Jéconias et ses frères avant l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone c'est Jéconias le père de Zalatiel, Zalatiel le père de Zorobabel, Zorobabel le père d'Abud, Abude le père d'Eliakim, Éliakim le père d'Azor, Azor le père de Zadok, Zadok le père d'Achim, Akim le père d'Élioude, Élioude le père d'Éléazar, Éléazar le père de Matan, Matan le père de Jacob, Jacob le père de Joseph, l'époux de Marie. Et c'est d'elle qu'est né Jésus qu'on appelle le Christ. Donc au total cela fait 14 générations d'Abraham à David, 14 générations de David jusqu'à l'exil à Babylone et 14 générations depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ. Waouh ! Alors quand on dit qu'il y a les racines, que Jésus est bienvenu dans la lignée de David et d'Abraham, il n'y a pas de doute. Voilà, d'où l'importance de ne pas rejeter l'Ancien Testament puisque c'est l'origine. Le père très bon, ton père très bon, Jésus a voulu que tu viennes dans cette lignée, toi qui es Dieu avec l'Esprit Saint. C'est comme ça. Et donc Jésus, on continue, Jésus naît d'une mère vierge. Voici quelle fut l'origine de Jésus le Christ. Sa mère Marie avait été donnée en mariage à Joseph, mais avant qu'ils ne vivent ensemble, elle se trouva enceinte par une intervention de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, pensa à la renvoyer, mais c'était un homme droit et il voulait agir discrètement pour ne pas lui faire du tort. Comme il en était préoccupé, un ange du Seigneur vint se manifester à lui dans un rêve et lui dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ton épouse. La voilà enceinte par l'intervention de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela fut donc l'accomplissement de ce que le Seigneur avait dit par la bouche du prophète. « Voici que la Vierge est enceinte et met au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange lui avait ordonné et il prit avec lui son épouse. Il n'avait donc pas eu de relation avec elle quand elle mit au monde un fils et lui donna le nom de Jésus. Alléluia, merci Jésus. Jésus qui veut dire Dieu sauve. Amen. C'est du bonheur de voir cette lignée extraordinaire qui a eu la révélation du Père et jusqu'à l'avènement, le premier avènement du Fils Jésus, l'Emmanuel. Donc nous avons toutes les informations à notre disposition. Encore une fois, c'est une grâce que nous avons. Les Juifs de l'époque, pourquoi fils d'eux, fils d'eux, père d'eux, père d'eux, père d'eux, père d'eux ? Parce que les Juifs de l'époque connaissaient leur ascendance. Ils connaissaient leurs descendants. Ils connaissaient toutes les générations. Ils les connaissaient. Ils les apprenaient par cœur. Et c'est pour ça que Saint Matthieu, qui est un Juif, nous donne tout cela pour nous renseigner à la manière des Juifs. de l'époque. Et c'est très intéressant de savoir, de connaître cette profondeur. Car rien n'est fait au hasard. Dans cet avènement de notre bien-aimé Jésus, nous, on découvre tout ça. On ne connaît pas cette culture. Ce n'est pas la nôtre. Nous, on est des Gaulois. Mais qui t'avons reçu au Jésus, le Christ. Le Christ Jésus. Merci Jésus d'avoir envoyé ta bonne nouvelle à toutes les nations. À la base, nous sommes des païens. Et nous avons reçu la grâce, puisque la France, la Gaule devenue France, est devenue fille aînée de l'Église. Pas moins. Ce n'est pas beau ça ? Donc, soyons fiers de toi, Jésus, bien sûr, de nos racines magnifiques. Par toi, Jésus, nous sommes greffés sur ces racines-là aussi. C'est Jésus qui nous permet cela. Uniquement par Jésus, nous sommes greffés à l'accueil, l'accueil, ton accueil, l'accueil de Dieu, que tu es, Jésus, avec ton Père et l'Esprit-Saint. Donc, n'en doutons pas. C'est juste la vérité. Voilà. Par notre Saint-Baptême, nous sommes donc accueillis par toi, Jésus, qui est Dieu. Et tu nous permets d'accéder à notre héritage, qui est la vie éternelle, le royaume des cieux. Merci, Jésus. Alléluia. Donc, soyons bien conscients de cela. C'est que Jésus seul nous permet cette greffe qui est puissante, puisque tu es Dieu, avec ton Père et l'Esprit-Saint. Loué sois-tu, Jésus. Nous sommes vraiment dans la joie en accueillant cela. Et puis, bien sûr, la joie de la naissance miraculeuse par notre Sainte Mère Marie, Vierge. Alléluia, Vierge Marie. C'est juste magnifique, le rêve de Saint Joseph, pour le tranquilliser, car il y avait une suspicion d'adultère. Pas du tout. C'était le plan divin. Vous voyez comme quoi les apparences, comme dit le proverbe, les apparences sont parfois trompeuses. Heureusement, dans son infinie bienveillance, le Père, le Fils et le Saint-Esprit avaient choisi le grand Saint Joseph, un homme profond, profondément dans la foi et totalement offert lui aussi au bon Dieu que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit-Saint. Et il a immédiatement obéi à ce que l'ange lui a dit. C'est magnifique. Tout est là, tout est divin et c'est la joie. Nous ne pouvons être que dans la joie d'accueillir cette merveille car notre salut est venu par là. Merci Jésus. Alléluia d'être le salut vivant. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci à toi, bien-aimé Jésus, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel. Merci à toi, notre Sainte Mère Marie, Grand Saint Joseph et notre chère Sainte Patrone. Et vous, tous les saints et saintes amis de toi, Jésus, de vous bénir selon la volonté de Jésus, bien sûr. Merci à Saint Michel-Archange de vous protéger selon la volonté de Jésus. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison et à très vite. La paix de Jésus soit dans votre maison et à très vite. La paix de Jésus soit dans votre maison et à très vite. La paix de Jésus soit dans votre maison et à très vite. C'est parti !